Bonjour à tous, c'est Laurent Marchand. Aujourd'hui, je suis très heureux de faire cette vidéo, vous imaginez bien, parce qu'elle s'intitule « Développement personnel, tous des charlatans ». Alors, il se trouve que quand on est un acteur du développement personnel, quand on est un peu connu sur Internet, quand on fait des conférences, des ateliers, etc., évidemment, on est aussi la cible de gens qui sont des détracteurs. Alors, ces gens qui sont des détracteurs, si vous regardez la vidéo, bienvenue, welcome ! Je vais vous raconter une petite histoire. Alors, il y a quelques temps, il y a quelques années, à vrai dire, je démarrais sur Internet et j'étais en train de participer à la préparation d'un repas entre amis. Et j'avais des amis que je n'avais pas vus depuis très longtemps, dont deux qui étaient en face de moi, qui étaient partis travailler à l'étranger et qui revenaient en vacances en France. Et donc, ils étaient en face de moi, on travaillait ensemble et ils me disent « Alors, qu'est-ce que tu fais toi maintenant ? Il paraît que tu es sur Internet ». Je dis « Oh ouais, maintenant j'ai monté des sites Internet et je fais de l'édition en ligne ». « Ah oui, tu édites quoi ? » « Moi j'édite des programmes de développement personnel, pour des gens qui ont besoin de travailler sur le lien à l'argent, la santé, le bien-être, la relation, etc. » Il me dit « Ah oui, en fait c'est du développement personnel ». Je lui dis « Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est du développement personnel, tout à fait. » Et je vois poindre un espèce de petit regard un peu sceptique, un petit sourire en coin. « C'est quand même un milieu un peu bizarre, elle me dit. » Je lui dis « Ah bon, pourquoi tu trouves que c'est un milieu bizarre ? » « Parce que c'est quand même plein de charlatans, quoi. » « Oui, 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 je lui dis « Oui, effectivement, il doit y avoir des charlatans, bien sûr, oui. » « C'est sûr, oui, oui. » « Mais je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais toi comme métier ? » « Ben il me dit « Moi, je suis toujours prof. » « Ben je lui dis « Ben voilà, ça doit être un métier bizarre aussi, parce qu'il doit y avoir plein de charlatans. » Et d'un seul coup, il se rend compte qu'effectivement, je lui retourne le truc de manière assez certaine, quoi. « Oui, enfin, oui, mais écoute, moi j'ai fait ma scolarité, comme toi, et dans ma scolarité, j'ai croisé plein de profs incompétents. J'ai croisé un prof d'anglais qui ne savait pas parler anglais, j'ai croisé un prof de maths qui était complètement psychopathe et qui m'a juste appris à avoir peur, mais pas les mathématiques. Bon, et à côté de ça, j'en ai trouvé des super. J'ai une prof de français qui était géniale, une autre prof de maths au collège qui était géniale, mais j'ai eu aussi plein de charlatans. » Il me dit « Oui, oui, c'est vrai que ça existe aussi dans mon métier. » Et je lui dis « La différence entre ton métier et mon métier, c'est que moi, les charlatans de mon métier, on n'est pas obligés d'y aller. Mais les charlatans de ton métier, le problème, c'est qu'on est obligés de suivre leur cours, tu vois. » Donc c'est vrai qu'il y a des charlatans dans tous les métiers, mais il y a des charlatans qui sont plus dangereux que d'autres, et moi je trouve que quand même ceux de ton métier, ils sont un peu dangereux. Il me dit « Oui » et je vois qu'il commence à être un petit peu mal à l'aise, parce que la conversation ne tournait pas tout à fait à son avantage. Et je lui dis « Maintenant, parlons des garagistes, il y a plein de charlatans chez les garagistes. » « Ah bah oui, effectivement, il y a plein de charlatans chez les garagistes. » « Et chez les plombiers ? » « Ah bah oui, il y a plein de charlatans chez les plombiers. » « Et chez les électriciens ? » « Ah bah oui, il y a plein de charlatans chez les électriciens. » « Et chez les boulangers ? Et chez les bouchers ? Et peu importe le métier. » Il y aura toujours des charlatans dans n'importe quel métier, parce que ce n'est pas le métier qui fait le charlatan, c'est l'être humain qui est derrière, c'est l'être humain qui exerce. Est-ce qu'il décide d'exercer avec sérieux, avec respect pour ses clients, ou est-ce qu'il essaye d'exercer comme un charlatan ? Il essaye de faire du spectacle, il essaye de prendre de l'argent et ne pas donner ce que les gens sont venus attendre. Voilà, il abuse. Mais des gens qui abusent, il y en a partout. Il y en a dans tous les métiers du monde. Et des gens qui font les choses sérieusement, il y en a partout. Et il y en a dans tous les métiers du monde. Maintenant, je vais vous donner un conseil pour ne pas vous faire abuser. Parce qu'effectivement, on n'est pas à l'abri de tomber sur un charlatan qui soit prof ou un charlatan qui soit dans le développement personnel. Si vous ne voulez pas vous faire abuser, essayez d'abord de savoir non pas ce que l'autre vous propose de spectaculaire. Essayez surtout de vous demander ce que l'autre propose qui va vous faire du bien à vous d'abord. Parce que quand on va acheter une baguette de pain, l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose qui nous plaise. C'est-à-dire du pain frais, bon, qu'on aime manger avec son repas, avec du fromage, peu importe. Ce qui nous importe, c'est la qualité du résultat. Et la qualité du résultat, ce n'est pas la baguette, ce n'est pas l'aspect. La qualité du résultat, c'est la satisfaction personnelle au moment où on déguste le pain. Pour le développement personnel, c'est exactement la même chose. Allez d'abord chercher votre satisfaction personnelle. Bossez pour vous. Et si quelqu'un vous dit, c'est d'abord toi qui vas me donner ma satisfaction personnelle en faisant un chèque énorme, et après on verra ce que je te donne, ne faites pas. S'il y a quelqu'un qui vous dit, alors, regarde, il y a du folklore, il y a du spectacle, t'as vu ici, on s'habille en orange, on secoue des tambourins, tu vas voir, et petit à petit ça va aller mieux, n'y allez pas. Parce que c'est comme si vous aviez une fausse boulangerie, avec une fausse boulangère qui vous donnait une fausse baguette. Mais une baguette magnifique, mais malheureusement en plastique. Alors vous pouvez aller acheter une baguette magnifique et malheureusement en plastique, mais vous n'aurez jamais la satisfaction du résultat, c'est le moment où vous le prenez pour vous, où vous vivez votre expérience avec votre baguette. Et bien c'est pareil pour le développement personnel, et c'est pareil pour toute chose. Ne suivez pas les gens qui vous font du spectacle. Suivez les gens qui sont là pour vous satisfaire, pour répondre à votre problématique, et non pas à leur problématique qui est d'avoir beaucoup plus d'argent à la fin du mois, ou bien d'être idolâtré par 40 personnes habillées en blanc avec des fleurs dans les cheveux. Évidemment j'utilise des clichés, mais c'est pour que vous voyez mieux de quoi il s'agit. Allez directement à la recherche de votre satisfaction personnelle. Et quoi que vous fassiez, avec un plombier, avec un électricien, avec un boucher, un boulanger, un charcutier, ou un coach en développement personnel, alors vous obtiendrez des résultats satisfaisants, et vous serez en face de gens qui ne seront pas des charlatans. Ok ? Amusez-vous avec ça, vivez une vie magnifique, allez à la rencontre de gens qui ont énormément à partager avec vous, et ces gens-là, respectez-les pour le talent qu'ils ont, pour le travail qu'ils font, et vivez votre résultat personnel dans votre propre vie, votre propre satisfaction. Ok ? Longue vie, belle vie, c'était Laurent Marchand, ciao.